Alors je crois que la question effectivement du changement de paradigme mérite une explication. Je pense que pendant de très nombreuses années, et vous le savez, l'IRD, anciennement Orstom, a eu des collaborations et de coopérations importantes avec les pays du Sud, particulièrement en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, puisque le Sénégal est la première représentation dans le monde hors de la France pour l'IRD, et aujourd'hui il y a pratiquement 150 salariés qui travaillent, et on peut y ajouter les étudiants, l'ensemble des missionnaires qui viennent, donc ça crée une communauté très très large, et qui représente bon en mal en une dizaine de millions d'euros pour l'IRD. Alors le changement de paradigme c'est quoi ? C'est simplement qu'au cours des années qui viennent de s'écouler, il nous semblait important que la coopération qui historiquement se faisait à partir des questionnements largement développés dans ce qu'on appelle les pays du Nord, notamment en France, dans les problématiques également de l'Union Européenne, pour venir, je dirais, s'incrémenter et se développer dans les pays du Sud, et notamment ici au Sénégal, le paradigme qui a changé c'est le fait qu'aujourd'hui, au travers par exemple, puisque vous l'avez évoqué, des LMI comme Patéo, il n'y a plus simplement un apport de questionnement du Nord vers le Sud, mais il y a la co-construction ensemble d'une, et c'est pour ça que je parle de changement de paradigme, une vision partagée, c'est-à-dire qu'on élabore des projets à moyen et long terme ensemble, donc la question, elle est nécessairement, elle émerge à partir des enjeux locaux et des priorités de ce pays, vous le savez aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, que l'on a rencontré hier, mais également au plus haut niveau de l'État, le président de la République, Macky Sall, donc le pays, le Sénégal est en train de développer son plan stratégique, et les priorités du Sénégal doivent nécessairement être mises sur la table au moment où se débattent avec d'autres institutions étrangères, comme avec la France, la question de ce que nous allons faire ensemble pour les 5 et 10 ans à venir. Et ce changement de paradigme, c'est bien cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vision partagée, une co-construction, un partage des moyens, nous voyons qu'ici, nous travaillons dans les mêmes locaux, et il y a une appropriation par le partenaire, ici, sur le site de l'UGB, de cet instrument. Auparavant, globalement, c'était plutôt un instrument et les programmes de l'IRD qui étaient développés en partenariat. Mais maintenant, ces instruments appartiennent aux deux partenaires, et les deux partenaires sont responsables. Et ça veut dire que l'UGB comme l'IRD, par la signature que vous venez de faire avec le recteur de l'UGB, nous sommes engagés pour 5 années. Si nous réussissons, nous réussissons ensemble, et nous partageons les fruits, je dirais, de ce travail en commun. Et si nous avons des échecs, nous avons aussi à les assumer ensemble. Alors, je suis très optimiste, parce que la qualité des promoteurs, M. Diattare, comme Mme Cormier-Salem, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu au cours de la matinée, sont des gens qui ont une excellente qualité de science, et ils ont une vision de l'avenir. Et là, vous disiez tout à l'heure, quel est effectivement l'enjeu, qu'est-ce que va apporter le LMI Pathéo ? Pathéo va justement apporter en matière de patrimoine, de valorisation du patrimoine, de valorisation et de maintien de tous les environnements et des écosystèmes, en matière de politique publique, des recommandations qui vont émaner de la communauté scientifique, après des séries d'observations, de la valorisation de toute l'histoire de nos coopérations, pour venir devant les décideurs pour leur dire, attention, si vous devez aménager le territoire, si vous devez, par exemple, faire des zones protégées ou des parcs, attention, voilà les contraintes, il y a les contraintes du changement climatique, il y a d'autres contraintes qui se posent aujourd'hui, et je crois que ce LMI a cette responsabilité extrêmement importante.